bonjour on va traiter un exercice de suite numérique soit une de la suite numérique définie par u de 0 est égal à 5, u de 1 plus 1 est égal à 4, u de 1 moins 1 sur u de 1 plus 2 quel que soit un appartenant à 1 la première question montré par le récordant que quel que soit un appartenant à 1 u de 1 est supérieur à 1 la deuxième question a montré que u de 1 est décroissante la question v on dit que u de 1 est convergente à travers la question on pose pour toute n appartenant à 1, u de 1 est égal à 1 sur u de 1 moins 1 montré que u de 1 est d'arithmétique de raison 1 tiers pardon écrire vu de 1 en fonction u de 1 la question 4 la question a montré que que soit n u de 1 est égal à 15 plus 4n sur 3 plus 4n on va faire la question de calculer les 8 du 1 voilà on va voir aussi par la première question la première question montrant 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 que montrant par que va trompe pas voivre, rahn, 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 rahnant, rahn que, que que soit un appartenant à N, un du N et les sépérus de 1. On pose, plus du N, la proposition, ou bien la fonction propositionnelle, plus du N sépérus de 1, N appartenant à N. On a, U0, il est égal à 5, 5 sépérus de 1, donc, U0, il est sépérus de 1. Alors, plus de 0 est vrai. On suppose que plus du N est vrai pour un certain N. On suppose que plus du N est vrai pour un certain N, montrant, pardon, montrant, et montrant, que plus du N plus 1 est vrai. On a, plus du N est vrai, donc, du N est sépérus de 1. On a, U de N plus 1, moins 1, il est égal, on va remplacer U de N plus 1 par sa valeur, donc, qui est égal à 4, U de N moins 1 sur, pardon, U de N plus 2, moins 1, qui est égal, pardon. qui est égal, pardon, qui est égal à 4, U de N moins 1, moins, pardon, U de N plus 2, sur, U de N plus 2, qui est égal, on va remplacer U de N plus 2, qui est égal, on va remplacer U de N plus 2, qui est égal à 4, U de N moins 1, moins 1, moins U de N moins 2, plus 2, sur, U de N, pardon, U de N plus 2, qui est égal à 3 facteurs, U de N moins 1, sur, U de N plus 2, qui est égal à 3 facteurs, de U de N moins 1, sur, U de N plus 2, comme, U de N est supérieur à 1, alors, U de N, il est supérieur, justement, U de N moins 2, donc, U de N moins 2, donc, U de N moins 1, est positif, et, pardon, U de N plus 2, il est positif, donc, U de N plus 1, qui est égal à 3, pardon, U de N moins 1, sur, U de N plus 2, il est supérieur à 0, car c'est le rapport de 2, non, parce que c'est positif, donc, U de N plus 1, moins 1, il est supérieur à 0, ce qui est égal à 1, c'est-à-dire, donc, U de N plus 1, il est supérieur à 1, c'est-à-dire, donc, U de N plus 1, est vrai, alors, d'après le raisonnement par exemple de la violence, U de N, est vrai, pardon, U de N est vrai, quel que soit un appartement à N, donc, que que soit un appartement à N, U de N, U de supérieur, c'est-à-dire, c'est-à-dire, voilà, pour la première question, pour la deuxième question, 2, on va montrer que U de N est décroissante, montrant que U de N est décroissante, pardon, il est décroissante, il est décroissante, il suffit de montrer que U de N plus 1, moins U de N est inférieur à 0, quel que soit un appartement à N, quel que soit un appartement à N, qui est égal à 4, U de N moins 1, sur U de N plus 2, moins U de N, qui est égal, on va dire que U de N est décroissante, pardon, je t'ai égal à 4, U de N, on va dire que U de N est décroissante, 4, U de N moins 1, moins U de N au carré, moins 2, U de N, sur U de N plus 2, qui est égal, à moins U de N au carré, à moins U de N au carré, plus 4, U de N moins 2, U de N, ainsi 2, U de N moins 1, sur U de N plus 2, qui est égal à moins U de N au carré, moins U de N plus 1, sur U de N plus 2, qui est égal à moins U de N moins 1 au carré, et l'expression U de N moins U de N plus 1, c'est une assise de la forme de 2 au carré, il est de la forme A au carré, 20 plus A, B plus P au carré, sur U de N plus 2, qui est inférieure, c'est exactement à 0, car U de N moins 1 au carré, il est positif avec le moins extra négatif, U de N plus 2, il est positif, donc le raccord de nombre de signes différents, il est négatif, il est inférieure, c'est exactement à 0. Donc, que que soit N appartenant à N, U de N plus 1 est inférieure à U de N. Donc, U de N, U décroissante. Il est décroissante. Voilà, question P. On dit bien que U de N est convergente. U de N, il est minoré par 1, il est décroissante, donc elle est convergente. comme U de N est décroissante et minoré par 1, alors U de N est, pardon, il est convergente, car il est décroissante et minoré, donc il est convergente. Bon, on passe à la troisième question. On pose pour 2N, V de N égale à 1 sur U de N moins 1. On va montrer que V de N est allé midi avec l'horizon entière. on va montrer que V de N est allé midi avec l'horizon entière. On va montrer que V de N est allé midi avec l'horizon entière. V de N est égal à 1 sur E de N moins 1. La première question, la question A, montrant que V de N est arithmétique 2 raisons, pardon, 2 raisons ennuis, 1 tiers, pardon, 1 tiers, donc on va montrer que V de N plus 1 est égal à 1 tiers plus V de N qui soit enn appartenant à n. On a, puisque V de N est égal à 1 sur V de N moins 1 qui soit enn appartenant à n, donc on peut donner à n la valeur 1 plus 1, donc une fois 1 plus 1. Donc V de N plus 1 est égal à 1 sur E de N plus 1 au moins 1 qui est égal. On va remplacer, on va remplacer E de N plus 1 qui soit enn appartenant à 1 sur V de N plus 1 qui soit enn appartenant à 1 sur V de N plus 2 moins 1. On va remplacer E de N plus 2 sur E de N plus 2 qui est égal à 1 sur V de N plus 2 qui soit enn appartenant à 1 sur V de N plus 2. E de N plus 2 qui est égal à 1 sur V de N plus 2 qui est égal. On a 4U de N moins U de N c'est 3U de N. 1 sur 3U de N moins 1 moins 2 c'est moins 2, c'est moins 3, pardon, 2 sur U de N plus 2 qui est égal. L'inverse de l'inverse de l'expression 3U de N moins 3 sur U de N plus 1 c'est plus 2 sur 3 facteurs de U de N moins 1 qui est égal. 1 sur U de N plus 2 c'est U de N moins 1, pardon, moins 1 plus 3 sur 3 facteurs de U de N moins 1. On a 2, c'est moins 1 plus 3, donc il est égal à 1 d'N multiplié par U de N moins 1 sur U de N moins 1 plus 3 sur U de N moins 1. On va simplifier par U de N moins 1, donc il est égal à 1 d'N facteur de 1 plus 3 sur U de N moins 1. On devolive l'expression, on aura qui est égal à 1 tiers multiplié par 1 c'est 1 tiers plus 1 tiers multiplié par 3 sur U de N moins 1. On va simplifier par 3, donc il est égal à 1 tiers plus 1 sur U de N moins 1. On va simplifier par 3, donc il est égal à 1 tiers moins 1 plus 1 sur U de N plus 1 sur U de N plus 1 sur U de N. Donc il est égal à 1 tiers plus 1 sur U de N plus 1 sur U de N plus 1, il est égal à 1 tiers plus U de N. Donc V du N c'est une suite arithmétique de raison entière. Donc V du N et arithmétique, deux raisons, un tiers et du premier tiers, V0 est égal, puisque quel que soit N appartenant à V du N égale à 1 sur U du N moins 1, on peut donner à N, mais il est vrai par N égale, on peut donner à N zéro. Donc on aura V0 égale à 1 sur U0 moins 1 qui est égal à 1 sur V0, U0 c'est 5 moins 1, c'est encore, qui est égal à 1. Voilà. La question B, écrire V du N en fonction de N. On a V du N et arithmétique, deux raisons. Un tiers et du premier terme, V0 égale à 1 quart. Donc, quel que soit N appartenant à N, V du N, pardon, V du N égale à 1 tiers, de N plus 1 quart. On a V du N et arithmétique, deux raisons. On a V du N égale à 1 tiers, de N plus 1 quart. Voilà. Ma quatrième question, on va montrer que, quel que soit N in appartenant à N, V du N égale à N. C'est un quart. On a V0. On a V0. On a V0. On a V0. Que que soit 1 ? Appartement à 1 U de 1 est également À 15 plus U de 1 sur Parfois ? 15 plus 4 U de 1 15 plus 4 1 Parfois ? 15 plus 4 1 sur 3 plus 4 1 On va écrire tout d'abord E de n en fonction de V de n Après on remplace V de n par Ça va aller ici On a V de n est égal à 1 sur E de n moins 1 Que que soit n appartenant à n Éthéquivalent À V de n multiplié plus par 1 V de n moins est égal à 1 Qui est égal à 1 Qui est égal à 1 À V de n Multiplié plus par U de n Moins V de n Pardon Qui est égal à 1 Donc d'éthéquivalent Donc d'éthéquivalent On cherche V de n U de n pardon Donc V de n multiplié plus par U de n Est égal à 1 plus V de n Éthéquivalent À U de n est égal à 1 sur V de n Plus V de n On a divisé par V de n Car d'après cette expression V de n est différent de 0 Si V de n est égal à 0 S'il existe 1 n 0 Til que V de n 0 est égal à 0 On aura 1 sur 3 N 0 plus 1 4 est égal à 0 Donc 1 tiers 1 sur 3 de n est égal à moins 1 quart Alors N 0 est égal à moins 3 quarts Moins 3 quarts Ce n'est pas un entinetoré Donc Que que soit N V de n est différent du 0 Donc On va remplacer D'où U de n On va remplacer V de n par sa valeur Et égal à U de n plus V de n V de n est égal à 1 tiers de n plus 1 quart 1 quart Plus 2 sur 1 tiers de n plus 1 quart 1 quart 1 tiers pardon Donc 1 tiers plus 1 tiers de n Pardon 1 tiers de n plus 1 plus 1 quart 4 à 4 plus 1 6 5 sur 4 Sur Pardon Ici 1 tiers Donc 1 tiers de n plus 1 quart Donc 1 tiers de n plus 1 quart On va réduire le volume du métro Ici 4 n plus 15 sur 2 plus 2 sur 4 n plus 2 plus 3 sur 12 on va simplifier par nous donc il est égal 4N plus 15 sur 4N plus 3 qui est égal qui est égal à 15 plus 4N sur 3 plus 4N donc que ce soit un appartenant à N plus de 1 il est égal à 15 plus 4N sur 3 plus 4N que ce soit un appartenant à N alors voilà c'est la question demandée donc on va calculer des limites on va calculer des limites du U de N voilà la question pardon la question B B calculons limites du U de N on a limite du U de N lorsqu'un appartenant est plus infini qui est égal qui est égal à la limite de 15 plus 4N sur 3 plus 4N qui est égal à la limite on va factoriser on va factoriser on va par N un facteur de 15 plus 4N sur un facteur de 3 par N on va factoriser par N donc il ne reste un facteur de 4 sur N plus 4 sur un facteur de 3 sur N plus 4 lorsqu'N prend R plus infini on va s'appliquer par N donc il est égal à la limite de 4 sur N de 15 sur N sur 3 sur N plus 4 quand N tombe R plus infini ici nous avons la limite de rapport le député de rapport ils ont des limites finies donc c'est le rapport des limites donc il est égal à la limite de 15 sur N plus 4 sur quand N tombe R plus infini pardon sur limite de 3 sur N plus 4 quand N tombe R plus infini il est égal quand il est indépendant de N donc la limite si donc il est égal à 15 limite de 1 sur N plus 4 sur un tombe R plus infini sur 3 limite de 1 sur N et un tombe R plus infini plus 4 pardon plus 4 qui est égal limite de 1 sur N est égal à 0 donc 15 multiplie par 0 plus 4 sur 3 multiplie par 0 plus 4 qui est égal à 0 plus 4 sur 0 plus 4 qui est égal à 4 sur 4 qui est égal à 1 donc la limite de la suite de N quand N tombe R plus infinité égale à voilà merci pour votre attention à la prochaine qui est égal à 1 pour votre attention et à la prochaine pour votre attention – Sous-titrage FR 2021